salut les amis j'espère vous allez bien aujourd'hui on va revenir un petit peu en rivière ça faisait un petit moment j'étais pas venu en rivière il y en a conduit sans l'apercevoir ce qu'on est toujours emmerdé on peut dire ce que je dis mais bon il ya toujours des canoës et des paddles qui vous passe dessus les lignes parce que maintenant c'est la grande mode c'est des locations de canoë qui se mettent à droite à gauche alors vous avez vous êtes en train de pêcher dans une rivière qui fait quatre mètres de large puis vous avez des canoës qui vous passe dessus et ça fut où aller les gens ça devrait être carrément interdit de faire passer des canoës et des paddles sur des rivières aussi petit que ça mais bon du coup ben nous on paye une carte de pêche mais on peut pas empêcher voilà donc ça fait un petit moment que je vais pas en rivière et c'est à cause de ça un peu donc là je suis revenu en rivière mais sur un endroit qui est très large j'ai déjà fait des vidéos ici par contre j'espère que la machine qui à côté de moi va pas se mettre en route parce que je pense que ça va me casser les oreilles je vais plier normalement ils arrosent que la nuit donc c'est une machine pour arroser elle est branchée dans la rivière et normalement il devrait pas arroser en pleine journée mais plutôt cette nuit donc je devrais être parti ou peut-être en fin de soirée je sais pas donc si je suis là pour le coup du soir ce qui est le cas et puis que la bécane elle fonctionne je pense que on verra bien le bruit que ça fera et puis l'engin je pense que ça risque de faire un peu bruit donc je vais monter mes cannes monter mon trépied monter mes cannes là on a qu'en début d'après midi je vais justement tester les sticks effervescents dans la rivière il y en a qui me l'ont demandé ça marche en étance et c'est sûr donc on va me pêcher avec des sticks effervescents aussi en rivière donc je vais monter deux cannes je vais vous faire voir après les montages les deux cannes aux sticks avait à je vais mettre pas loin l'une des autres et puis balancer quelques mouillettes concassées dessus voilà couper en deux balancer à la fronde voilà tout simplement je vais pas me casser la tête ça va être encore une pêche simple donc avec pas grand chose voilà ça se trouve ça va mordre et puis je vais même pas tenir tout après midi et je repartirai ce soir on verra bien ça se trouve j'ai rien prendre du tout je vais faire un gros capot ça on le saura pendant la vidéo allez je m'en trouvais mes affaires et je vous reprends avec le montage que je vais mettre et le plomb et ça va être simple un stick soluble effervescent enfilé dans le montage un peu les sticks parce que c'est pas un stick n'a plus le filet c'est l'avantage du truc c'est qu'ils ont déjà prêt il reste pas mal donc c'est l'avantage c'est qu'ils sont déjà prêt il ya juste à l'enfiler sur le montage et à balancer même s'ils sont préparés à l'avance ça se perd pas parce que c'est déshydraté voilà ok donc je vous reprends tout de suite je vais préparer mes affaires à tout de suite pour le premier montage un stick effervescent j'ai pu des règles petite mousse pour promêler le montage articulé madine lulu tout nylon 50 centièmes et un cassant de 40 allez c'est parti et pour le deuxième montage mais c'est pareil sauf que c'est monté sur un spinner que j'aime pas mais bon je les utilise on va il ya un plan de prépiquage je peux pas descendre le pelé plus bas c'est pas grave voilà un petit plomb hop là on va aller attendre cette canne c'est parti Merci. Merci. Bon, voilà les amis, les cannes sont posées, deux cannes, puis il n'y a plus qu'un, je parlais de la machine pour arroser tout à l'heure, j'espère qu'elle ne va pas être en marche tout à l'heure, puis j'espère aussi qu'ils n'ont pas venu l'installer ce matin, parce que j'ai l'impression que ça ne fait pas longtemps qu'elle est posée là, et s'ils sont venus ne pas la poser dans la matinée pour ce soir, je pense qu'ils sont venus foutre le bordel là, parce qu'il y a un grand tube qui part dans l'eau, ben bon, je pense que le poisson doit revenir normalement, on verra bien, bon, je vais vous caler comme je peux sur le trépied pour enregistrer un départ en direct, et puis, en attendant, je vais ranger mon bordel, allez, à l'heure, j'espère pour un poisson, pour un petit briefing, voir ce qu'il en est, allez, à l'heure. C'est ça une brème ? Bon, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, j'ai pas fait de pré-amorçage la veille, ni deux jours avant, j'ai pas du tout pré-amorcé, je suis venu vraiment à l'arrache, quoi. Ça m'a pris comme ça, cet après-midi, je me suis dit, allez, hop, je vais faire un tour à la pêche, j'avais pas trop de commandes. Donc voilà, des petits bips, il faut que je touche tout à l'heure un bip, pour le moment, pour le moment, la bécane à côté de moi, elle est pas démarrée. Mais bon, je pense qu'ils ont le droit d'arroser que le soir, donc je pense qu'elle sera plus allumée ce soir, mais en espérant que ça soit pas trop tôt ce soir, quoi. Bon, pas trop tôt dans la soirée, il y a, on voit des fouilles, mais c'est pas violent, on verra bien tout à l'heure, en fin d'après-midi, en fin de soirée. Allez, je remets sur les cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bon les amis, comme vous avez entendu, la bécane elle était en marche, l'agriculteur est venu arroser son maïs, il est venu l'allumer, ça fait un peu de bruit quand même, mais j'ai quand même des tapes dans la canne, donc je sais ça dérange vraiment. en tout cas moi ça me dérange un peu les oreilles bon là il est obligé de l'éteindre parce qu'il a un problème là bas où ça a pas l'air de sortir c'est quelque chose de coincé ou je sais pas quoi donc il l'a éteinte pour l'instant donc je sais pas si je vais rester je sais pas du tout le poisson a l'air de rentrer pourtant c'est pour quand même rester un petit peu et si ça me place trop les oreilles je rentrerai donc je vais vous remettre tout de suite sur les cannes et on va voir ce que ça va donner allez en espérant que ce soit pas un gros problème sur son savé cannes à l'éteinte donc on elle on C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais attendre que les maïs soient ramassés et que je ne vais pas me retrouver à côté d'une pompe. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, je ferai peut-être la vidéo sur les nouveaux trucs que j'ai achetés, sur une vidéo pour présenter du matériel. Voilà, tout simplement. Allez, ciao.